Chers enfants, en l'honneur de ce grand jour, le jour de la date du décès de Rachel Imenou, notre mère Rachel, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est produite avec l'un des très grands rachets yeshivot, d'un des très grands rabbinim contemporain qui s'appelait Rabbi Chaim Shmulevitz. Ce rave-là, c'était le rave d'une immense yeshiva qui se trouve à Jérusalem, qui s'appelle la yeshiva de Myr. Et voilà que ce rave, il avait l'habitude, le jour du décès de notre mère Rachel, de se rendre sur son tombeau. Comme d'ailleurs, énormément de juifs essayent de s'y rendre pour pouvoir prier, pour pouvoir demander à Hachem qu'il nous accorde toute sa miséricorde. Et voilà qu'un jour, il se trouvait donc, en cette date du 11 rejvan, sur le tombeau de Rachel Imenou. Il était rentré bien évidemment là où tous les hommes devaient rentrer. De l'autre côté, bien évidemment, il y avait une barrière de séparation entre les hommes et les femmes. Et il y avait les femmes qui, elles aussi, étaient venues ce jour-ci pour prier et pour demander à Hachem qu'il nous exhauste, qu'il réponde à nos prières par le mérite de Rachel. Voilà qu'il était en train de prier, avec beaucoup de ferveur. Et à un moment donné, il a entendu un pleur, un gémissement, une prière qui provenait du fond du cœur, de l'autre côté de la barrière, ça veut dire du côté des femmes. Et il entendait une femme qui était en sanglots, en train de pleurer et qui s'adressait à Rachel et qui disait, « Hey Rachel, Rachel, ma chère mère Rachel, tu sais, ça veut dire quoi, toi, ne pas avoir d'enfant ? » « Tu te souviens, toi, Rachel, quand tu voulais avoir des enfants ? » « Pendant tellement d'années, tu as prié pour pouvoir avoir des enfants et tu n'en avais pas. » « Tu te souviens, Rachel, de la difficulté que c'était pour toi ? » « Je te rappelle, Rachel, un jour, tu t'es même adressé à ton mari, Yaakov, et tu lui as dit, « Si je n'ai pas d'enfant, ça va être la mort. » « Tu te souviens, Rachel ? » « Eh bien, regarde, Rachel, moi, ça fait des années, disait cette femme-là, que je veux avoir des enfants. » « Ça fait dix ans, quinze ans, et j'ai tellement prié, j'ai tellement fait tout ce que j'ai pu. » « Et je n'ai toujours pas d'enfant. » « S'il te plaît, Rachel, demande à Hachem, toi qui sais c'est quoi la souffrance de ne pas avoir d'enfant. » « Toi qui es consciente de cela, prie de toutes tes forces à Hachem qu'il accepte de me donner un enfant. » « Je t'en supplie, maman Rachel, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. » Et le Rav, lorsqu'il a entendu cette prière-là, qui était tellement sincère, qui provenait du fond du cœur d'une femme, dans le désarroi, il s'est dit « Psss, quelle belle prière, prière comme ça, dans laquelle on s'adresse à Rachel. » Et on lui demande de se souvenir de la difficulté. « Quelle prière ! » Il s'est dit « Le Rav Shmou Lévite, c'est la première fois de ma vie que j'entends une prière tellement sincère, tellement profonde. » Au moment où le Rav est sorti du tombeau de Rachel, il a demandé à une des personnes qui s'est trouvée là-bas « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, appeler cette femme-là ? » J'aimerais bien lui dire quelques mots. Immédiatement, on a été chercher cette femme-là, qui pleurait comme ça, du fond du cœur. Et on lui dit « Vous savez, il y a l'un des grands rabbinimes de la génération, le Rav Shmou Lévite, qui veut te parler. » Or elle, immédiatement, elle s'en va, elle vient. Et le Rav lui dit « Écoute, j'ai entendu ta prière. » « Quelle prière ! Quelle prière fabuleuse ! » La vérité, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une prière tellement sincère, qui provenait vraiment comme ça du fond du cœur. « Eh bien, sache que je suis certain que cette prière-là ne laissera ni Rachel indifférente, ni même le bon Dieu indifférent. » « Et je suis certain que cette année, Bézrat Hachem, tu auras un bébé. » Et il lui a dit « D'ailleurs, je suis tellement certain que je peux te dire que si jamais tu veux que je sois moi-même sandak, que je m'asseye moi-même sur la chaise au moment où on procède à la circoncision, eh bien je suis prêt. Je viendrai, même si tu fais l'abritmi là loin, je viendrai et j'accepterai de m'asseoir sur la chaise. » Et l'histoire raconte qu'effectivement, rapidement après, elle est tombée enceinte. Cette femme-là qui, pendant de nombreuses années, n'avait pas eu d'enfant. Effectivement, neuf mois après, elle a téléphoné au Rav Raim Shmulevic. Elle lui dit « Rav, on aimerait bien que vous soyez vous le sandak. » Et le Rav, comme il l'avait promis, il a accepté et il est venu. Voilà une histoire qui nous montre, d'une part, combien Rachel Imenou ne reste jamais insensible aux prières de ses enfants. Cette maman-là, cette maman qui est tellement soucieuse de ses enfants, mais ça prouve aussi qu'en ce qu'on prie du fond du cœur, il y a des prières qui sont capables vraiment de tout ouvrir. Même lorsque les portes de la tefillah sont complètement fermées, il y a des prières sincères qui proviennent du fond du cœur, qui sont capables de tout transformer. « Koltouf, mes chers amis, que le mérite de Rachel, il y a un mode l'anneau qui nous aide, Bézrat Hachem, et qu'Hachem nous donne toutes les choses les meilleures, et la Géoula par le mérite de Rachel. » « Koltouf, chers enfants, et à bientôt. »